Alors Ingrid Kaven, tu es la star fétiche du cinéma allemand des années 70, Fassbinder, qui tu as été marié, Schröter, Schmitt, Sieberberg. Quand tu chantes, tu as commencé il y a, on peut dire, il y a 10 ans, la première fois que je t'ai vue, moi en tous les cas c'était au Pigals il y a 10 ans. Je ne voulais pas que tu dis que ça fait déjà 10 ans. Non, non, après il y a eu, c'est pas si long, après il y a eu le Palace en 80, après il y a eu, apparemment, un hotel au Pavillon Gabriel, d'après Jean-Jacques Chul, que tu adores, et qui t'a aidé pour le spectacle que tu fais maintenant, le 18 novembre à la Ténée. Oui, avec la même production que le Pigals, avec Berger. Oui, avec Pierre Berger. Oui. Alors, tu fais les chansons de Piaf. Oui. Je ne trouve pas qu'il y a un côté un peu nécrophile finalement, de reprendre Piaf, parce qu'en ce moment, ce qu'il faut savoir, tu le sais, c'est qu'en France, ils nous font Jacques Brel, Coluche, Luron, des semaines, à la télé, tous les samedis soir. Oui, oui, c'est terrifiant. Tu es au courant. Oui, c'est terrifiant. Tu sais qu'on va t'accuser de nécrophile. Mais on fait aussi le 25e année de, je ne sais pas, Samaritaine ou d'autres. Tu sais que dans « Lunettes noires pour Nuit Blanche », on fait des interviews à concert, c'est-à-dire que chaque interview a une idée. Et l'idée que j'ai choisie pour toi, c'est une interview qui s'appelle « Up and Down ». Tu vas me dire, par exemple, ce que tu préfères chez Piaf. Je préfère chez Piaf, le côté séductrice. C'est quand même étonnant, ce petit bout de femme qui ne parle que des drames, de drames d'amour, drames et qui a vécu des drames. Je suis convaincue que les gens ne sont pas restés collés à elle à cause de ça, mais parce qu'elle a à côté de ça une très forte séduction dans la voix, déjà dans la voix, et une énergie d'une femme moderne, mais vraiment des prochaines siècles. En l'instant, que tu détestes le plus chez elle ? Rien. Ah, il faut que tu te rèves ? Oui. Il y a bien un truc que tu n'aimes pas du tout chez Piaf. Oui. C'est un certain public qui l'adore à côté de... Le côté tribe, le côté populaire. Le côté catholique anti-Christ. Oui. Ah oui, c'est ça que tu n'aimes pas chez Piaf. Non. Qu'est-ce que tu préfères à Paris ? À Paris, l'électricité et le côté sale. Oui. Et le côté du mélange de toutes les langues et de tous les peuples. Est-ce que tu n'aimes pas du tout à Paris ? La gentillesse, des fois. C'est sûr qu'ils sont trop sympas, les Français. C'est bien la première qui dit ça. Tu as été mariée avec Fassbinder. Oui. Pendant trois ans, non ? Oui. Au début des années 70. Oui. C'est ta plus belle histoire d'amour ? Une des plus belles. Il y en a une plus belle. Je n'avais pas tellement d'histoires d'amour. C'était des petits bribes chaque fois. Il n'y avait pas Fassbinder beaucoup de petites situations précises, très intenses et très joyeuses. Et j'ai retrouvé ça ailleurs, dans une autre façon. Et ton histoire d'amour la plus ratée, c'est quoi ? Avec moi-même. Le truc dans le sexe que tu préfères ? Pour moi, il est où, partout, où il n'est pas. Qu'est-ce qui te dégoûte dans le sexe ? Le boum-bada-boum. Ah oui, ça ne t'aime pas ça. Non, non, ça me fait mal et ça ne me donne pas envie. Ça ne te plaît pas ça ? Non. Pas du tout. La plus grande joie de ta carrière, c'était quoi ? Maintenant, le futur, là. C'est maintenant ? Oui, oui, toujours. Et ta plus grande déception ? Peut-être un jour, je ne sais pas quand. Et quand tu es venue au Palace la première fois en 80, ce n'est pas très bien passé quand même ? Non, mais je ne regrette rien. Tu as appris des choses. J'ai appris des choses. Oui. Est-ce que tu préfères en toi ? En moi, pas beaucoup. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je préfère quand je plais aux autres. Ça, des fois, oui. Est-ce que tu détestes en toi ? Ma petite bourgeoisie en moi, que tout d'un coup, je deviens très maniaque. Et je veux, par exemple, que ça soit propre là et que ça ne colle pas. Là, tu n'aimes pas, là. Tu n'aimes pas ta réaction. Non, je n'aime pas ma réaction. Tu n'aimes pas réagir comme ça. Parce que j'aime bien la saté, mais tout d'un coup, quand la saté colle, j'ai une réaction que quand ça colle, je n'aime pas. C'est marrant parce que tu as une image de fille qui aime bien traîner dans les barres. Oui, mais pas quand ça colle. Ah, pas quand ça colle ? Non. On va faire tout nettoyer. C'est quoi la chanson de pièce que tu préfères ? J'en ai tant vu, tant vu, tant vu, dans ma tête, il y a de la couruie. Et je me suis dit, j'en veux plus. Mais en même temps, on me tendait l'échelle, alors de plus belle. Je me trouvais encore de la revue. Mais je ne connais toujours pas le texte, c'est terrible. C'est terrible, c'est dans dix jours. Oui.